Juste avant de recevoir notre premier invité, je voulais qu'on se parle. Moi, j'appelle ça une bonne nouvelle. Ça dépend. Chacun va avoir son avis. Mais je vais appeler ça la décontraction du journalisme. Vous savez, à l'époque, les journalistes étaient des gens qui faisaient des études et qui utilisaient des mots déjà de la langue française sans erreur, et parfois même compliqués. Mais depuis, on a inventé ceux de presse. Et là, ça a un peu décontracté les choses. Je vais vous donner un exemple très réel qui s'est passé cette semaine. Normalement, s'il y a des embouteillages, on dit « embouteillages ». Si c'est des gros embouteillages, on dit « embouteillages monstres ». Et cette semaine, sur le site de Surpresse, on a pu voir ceci, qui, je soupçonne, n'est pas enseigné dans les écoles de journalisme. Bordel total sur la E40. On entend l'accent. Mais je me suis dit, si on est à ce stade-ci, pourquoi pas, finalement, on va pouvoir s'exprimer avec beaucoup plus de facilité. On ne dira plus la même chose qu'avant. On ne dira plus « augmentation des taxes ». Non, non, c'est fini, ça. On vous dit, on va dire maintenant, « fais chier, on nous pompe tout notre blé ». C'est pas... On décomplexe. On ne dira pas « les Diables rouges ont arraché une victoire difficile face aux Français ». Non, 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 c'est fini, ça. Maintenant, « putain, ils ont quand même bien chié face aux frouches ». C'est plus... C'est plus direct. Et finalement, on ne dira pas « reportage dans le cœur de Charleroi ». C'est fini, ça. Pas de reportage dans le cœur de Charleroi. Maintenant, c'est « 24 heures, c'est les chômeurs ». On ne s'embarrasse plus. Moi, je ne pense pas que c'est une bonne chose, mais ce n'est pas moi qui décide. Je ne pense pas que c'est une bonne chose.